Le Miaou, c'est un musée intercommunal d'art ouvert et urbain. C'est un musée à ciel ouvert, c'est des murs qui sont peints par des artistes, dans l'esprit du street art, et avec toutes les tendances possibles, du moins celles qu'on arrive à regrouper, et avec comme base aussi la couleur. C'est-à-dire que la demande principale qu'on avait auprès des artistes, c'était qu'ils amènent de la couleur, sachant que Bessage avait une réputation de ville grise et triste. Des artistes, il y en a eu à peu près une trentaine. Des peintures, actuellement, il y en a 33. À terme, on aura 44 peintures. Et puis on aura encore, oui, quelques artistes. Le principe, c'est que normalement, un artiste ne vient qu'une fois chez nous. Parce que justement, on veut conserver la multiplicité des styles. C'est un sacré challenge de faire un grand mur comme ça. Nos murs sont plus petits. Et on travaille aussi sur trois à la deux. Donc effectivement, on passe vraiment du petit format, un très très grand format. On a disant que c'était aussi l'opportunité, en fait, qui nous a laissé le MIA, d'avoir une carte blanche, en fait, ici, avec une grosse visibilité, place de la mairie, en fait. Et donc, du coup, de pouvoir s'éclater aussi sur un grand format, en fait. On n'avait pas encore fait aussi gros, en fait. Donc, du coup, voilà, c'était plusieurs challenges. On a... L'idée est super. L'idée est super. Parce qu'effectivement, ça donne un contraste entre ces maisons à moitié fermées, dites, on a l'impression qu'il y a eu une catastrophe quelque part. Les gens, ils ont laissé ça comme ça, sur place, comme s'ils étaient partis. Et d'un coup, on voit, voilà, une vie, voilà, quelque chose qui est en train de renaître, avec ces fresques comme ça, qui sortent et qui montent. Et ce contraste est vraiment juste hallucinant. Alors, c'est vrai que le choix des murs, ça, c'est une chose qui est très importante. On a trois catégories. Il y a les murs municipaux, ça, qui nous sont accordés par la mairie. Il y a les murs des logements HLM. Maintenant, ça y est, on a un partenariat avec Un Toi pour Tous, qui est le principal bailleur ici. Et puis, il y a les murs privés. Alors, les murs privés, nous, on fait un repérage chaque année. On envoie un petit mot aux gens. S'il n'y a pas de réponse, on laisse tomber. S'il y a une réponse, on va les voir. On fait des photos des murs. Et puis maintenant, il y a une quatrième catégorie de gens. C'est des gens qui ont des murs privés et qui viennent nous les proposer. Donc ça, ça arrive de plus en plus régulièrement. Les gens, maintenant, leur résidence, ils l'appellent la résidence des tigres. Donc ça a été vraiment complètement accepté, intégré et tout. Tout le monde est très content. Et là, nous, on est contents aussi parce qu'au moins, on a fait plaisir. Avec le parc national des Cévennes, on a pris contact pour leur proposer, justement, d'intégrer les sentiers de découverte. Et par contre, on avait envie de leur proposer quelque chose d'autre. Et justement, puisque le parc national fait partie et le seul parc dans lequel il y a encore des gens qui habitent et des villes, on a été les voir en leur disant, voilà, nous, on a plein de murs. Et si vous voulez, on intègre. Et en gros, le parc national a bien aimé. Alors, par rapport au parc national, il y a une force pour nous qu'on n'a pas. C'est être reconnu et être vu, être rendu visible. Et on n'a plus aucun problème pour avoir des artistes. On n'a plus aucun problème pour avoir des murs. On a un seul problème, c'est faire savoir aux gens qu'à Bessage, il y a un circuit et qu'on peut se faire plaisir. Avec les écoles, il y a un projet pédagogique. On est en rapport avec l'inspection académique. On a mis en place des fiches de travail pour les instits ou pour les preuves d'art plastique. Et ça, ça se passe très bien. On a beaucoup de demandes d'écoles. On fait des visites pour les écoles aussi. On fait le tour des fresques. Et puis, en plus, on aide aussi les écoles qui veulent faire des fresques, par exemple, dans leurs cours de récréation. Là, il vient d'en avoir une qui s'est terminée à Ojac. En fait, on ne fait pas grand-chose. On met juste l'instit en rapport avec les artistes qui sont disponibles pour ce genre de choses. Après, ils se débrouillent. Mais on sert au moins de démarreur. On demande à nos artistes, au style, quand ils ne sont pas à 10 mètres de haut sur la nacelle et qu'ils sont en bas, on leur demande d'accepter la conversation, d'échanger et tout. Et nous, évidemment, tous les membres du bureau du Miaou, on est une dizaine, on est toujours disponibles pour discuter avec les gens, leur expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et donc, comme ça, on permet aux gens de découvrir que ce n'est pas un art de sauvage, que c'est aussi des gens bien élevés.